... Défaits lors de leurs 4 derniers matchs, les Toulousains sont dans une mauvaise passe et doivent réagir pour ne pas basculer en 2ème partie de tableau. Le TFC reste sur 4 rencontres sans marquer et Pascal Duprat aligne aux côtés de Martin Bracewaite ses deux recrues offensifs du Mercato, au Corentin-Jean ainsi qu'Andy Delors pour ses premières minutes sous le maillot violet. Angers pour sa part est barragiste avec un point d'avance sur le premier relégable. Stéphane Moulin retrouve son meilleur buteur, le Sénégalais, Famara Diédiou, de retour de la Cannes. Les Angevins entament bien cette rencontre avec une première situation, une frappe sur le côté de Tête. Lafond s'interpose mais par la suite Toulouse va monter en régime, va combiner dans les petits espaces avec cette tentative de Martin Bracewaite. Vigilance de la part de Denis Petrich. 0-0 à la mi-temps, Angers a bien entamé la rencontre avant que le TFC ne reprenne le contrôle du jeu et affiche de belles promesses avec le quatuor Corentin-Jean, Bracewaite, Trerot et Delors. Les Toulousains, plus consistants, plus précis surtout, parviennent à trouver des décalages. Et à l'issue d'un 2, c'est Andy Delors qui va ouvrir le score à la 47ème minute. La belle histoire pour Andy Delors qui était en difficulté du côté du Mexique et des Tigresses, il marque pour sa première titularisation avec le TFC. Les Toulousains déchaînés vont se procurer une occasion de but, une occasion de marquer le 2-0 avec Corentin-Jean déséquilibré par Denis Petrich. Martin Bracewaite pour le 2-0. 8ème réalisation pour le capitaine Toulousain. Son 3ème pénalty depuis le début de la saison. Le contre-pied est parfait pour tromper Denis Petrich. À la 56ème minute, Toulouse mène 2-0. La sortie d'Andy Delors pour l'entrée de la Toyvonen. Il y a de la ressource offensive chez Pascal Duprat. Corentin-Jean, très remuant sur son côté, va trouver Oscar Trero pour Toyvonen. La remise en talonnade et la conclusion d'un subtil ballon piqué de l'Argentin pour le 3-0. Toulouse régale face à une défense en juin dépassée. 89ème minute. Oh là, Toyvonen, lui aussi va s'offrir un petit piqué et son 6ème but de la saison. 4-0. Récita l'offensif pour le TFC qui n'avait plus marqué depuis 4 matchs. Pour paraphraser Cristiano Ronaldo, les buts, c'est comme le ketchup. Quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps. Là, c'est le score qui subit la furia toulousaine. Plus large au succès des hommes de Pascal Duprat cette saison qui confortent sa place en première partie de classement tandis que le score reste bloqué en barragiste. de classement et de classement de classement